L'invité de politique ce matin c'est Jean Cotin-Gelin Kouma, il est camerounais, il est docteur en sciences politiques, diplomate et conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun à Moscou, c'était en fédération de Russie. Nous le rencontrons au détour de son passage à Yaoundé et nous avons la chance de discuter avec lui parce qu'il vient de passer à peu près 8 années à Moscou. Merci d'être avec nous. Comme conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun à Moscou, vous repartez bientôt, quels souvenirs vous gardez finalement de ce poste diplomatique ? Merci Séveran pour l'occasion qui m'est offerte. Je dirais que sous la supervision éclairée et expérimentée de son excellence Mahamad Papasali, ambassadeur plénipotentiel et extraordinaire du Cameroun en fédération de Russie, et la coordination sagace et dynamique de madame la ministre conseillère Marguerite Florence et Fangamba. Je sors de la fédération de Russie très enrichie au plan professionnel, très enrichie au plan diplomatique, puisque j'ai eu à embrasser un éventail de dossiers, un éventail d'activités qui m'aura, n'est-ce pas, permis de me familiariser, n'est-ce pas, avec ce domaine aussi exaltant qu'est la diplomatie. Pendant 8 ans, comme vous l'avez si bien souligné tantôt, nous avons mené pas mal d'activités, et je crois que le plus remarquable, n'est-ce pas, réside dans la densification, n'est-ce pas, de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la fédération de Russie. Alors, l'un des événements majeurs qui est encore présent dans nos esprits, c'est évidemment la visite du couple présidentiel à Saint-Pétersbourg lors du deuxième sommet Russie-Afrique, et vous avez eu, étant personnel de l'ambassade du Cameroun à Moscou, l'opportunité de voir se déployer le Cameroun, vendre son image, voir le président de la République en activité. Oui, vous savez, son excellence, le président de la République, Paul Billard, impassible, tel en sphinx, à l'aune de la néo-bipolarité, est fidèle à son approche d'esquive de la binarité, c'est-à-dire du neutralisme, contenu, n'est-ce pas, dans les sacro-sains principes de la politique étrangère du Cameroun, a bien voulu honorer de sa présence au deuxième sommet Russie-Afrique, tenu à Saint-Pétersbourg du 26 au 30 juillet dernier. Donc nous avons été tellement fiers, n'est-ce pas, d'accueillir, n'est-ce pas, la plus haute autorité de l'État, et je crois que sa participation à ce sommet a permis, n'est-ce pas, à la coopération bilatérale russo-camoronaise d'engranger, n'est-ce pas, des plus-values substantielles, n'est-ce pas, sur une pluralité de registres, que ce soit diplomatique, politique, économique, commercial, etc. L'autre événement, certainement, il a caractère culturel, c'est le match amical entre les lions indomptables du Cameroun et la sélection nationale de la Fédération de Russie. Cet événement, si on revisite un tout petit peu votre ouvrage, celui que vous avez publié il y a quelques mois, cet événement culturel rapproche davantage le couple Cameroun-Russie. Oui, bien évidemment, le sport constitue un outil de politique étrangère de nos jours. Le sport participe de la dimension soft de la politique étrangère des États. Le sport, n'est-ce pas, contribue à la conquête des cœurs et des esprits. Et je dirais qu'autour du football, le Cameroun et la Fédération de Russie ont décidé autant pour moi, de renforcer davantage à la suite du sommet, du deuxième sommet, de renforcer davantage le lien d'amitié et de coopération. Et ce match, sans risque de me tromper, a constitué, n'est-ce pas, un moment crucial, au moment crucial, n'est-ce pas, dans les relations bilatérales entre les deux pays. Monsieur le conseiller, on sait que la compétence géographique du poste diplomatique du Cameroun à Moscou, elle est assez vaste. Vous aviez à parcourir d'énormes distances pour l'encadrement des étudiants, parce que c'est l'une de vos missions. Est-ce que, partant de Moscou, vous dites aujourd'hui, les choses se sont améliorées, les étudiants camerounais en Fédération de Russie peuvent mieux se déployer. Vous savez, les services culturels dans nos ambassades, n'est-ce pas, ont pour mission principale l'encadrement, n'est-ce pas, de la communauté étudiantine camerounaise. Et, bien évidemment, il y a d'autres activités, n'est-ce pas, qui rentrent, n'est-ce pas, dans le domaine culturel, et qui, n'est-ce pas, qui permettent, autant pour moi, aux responsables des services culturels, n'est-ce pas, de se mouvoir à travers la juridiction de compétences, je dirais, à travers la Fédération de Russie, comme vous le savez, c'est un pays continent, c'est un pays continent, c'est un pays, donc, la distance, un décalage horaire entre les différentes villes peut aller de 7, 6 à 8 heures. Ce n'est pas évident, puisque lorsqu'il fait jour, par exemple, à Moscou, il fait nuit dans une autre ville, peut-être en Sibérie, et donc, ce qui fait que ce mouvoir n'est pas du tout évident pour les responsables en charge des affaires culturelles dans cette mission diplomatique. Mais, nous faisons, autant que faire ce peu, en, n'est-ce pas, déployant un certain nombre de stratégies à distance, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être en contact permanent avec la communauté étudiantine camerounaise. Je rappelle que Dr. Kouma est auteur d'un ouvrage dont le titre est « Le bilatéralisme russo-camerounais vers un véritable partenariat stratégique ». C'est un ouvrage que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques. Cet ouvrage a été publié il y a quelques mois, mais, au fond, quel est le message que vous voulez faire porter ? Parce qu'on a bien le sentiment que, pour vous, le couple Russie-Russie-Camerounais est en voie de développer un type de relation qui pourrait s'avérer bien bénéfique à l'avenir. Oui, il s'agit là d'un ouvrage questionnement, étant donné que le partenariat russo-camerounais reste largement inachevé. et au regard, n'est-ce pas, de la volonté de la Russie, n'est-ce pas, à densifier sa présence en Afrique, et principalement en Afrique centrale, puisqu'elle y est déjà en République centrafricaine. Et comme nous le savons tous, la République centrafricaine souffre de sa maritimité, puisque c'est un pays continent, ce qui fait que le Cameroun reste incontournable, incontournable pour que la Russie puisse se déployer en Afrique centrale. Donc, je questionne, je questionne, n'est-ce pas, l'intérêt crucial de la Russie vis-à-vis du Cameroun. Et je me dis qu'à la longue, peut-être, cette relation pourrait, n'est-ce pas, s'identifier davantage. Bien que beaucoup de difficultés, beaucoup de limites, beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas, émaille, n'est-ce pas, cette présence, ce déploiement, ce rayonnement, ou ce retour de la Fédération de Russie en Afrique. Nous imaginons que c'est un nouveau challenge pour vous, du moment où vous devez continuer le service aux États-Unis. Il s'agit véritablement d'un nouveau challenge, puisque nous sommes appelés, n'est-ce pas, à servir partout. Mais je dirais que, à ma qualité de conseiller culturel, et avec l'expérience acquise en Fédération de Russie, et nonobstant, l'inexistence des textes particuliers, n'est-ce pas, encadrant, n'est-ce pas, les missions des services culturels, puisque nous fonctionnons avec la circulaire de 2000, qui nous a signé un certain nombre de missions. Donc, certaines sont frappées de caducité aujourd'hui. Je peux dire que nous fonctionnons sur la base dans un certain nombre de référents institutionnels. Je pourrais, par exemple, citer la loi d'orientation. Je parlerais de celle de 2001, qui a été révisée tout récemment, le 25 juillet 2023, la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Je pourrais également parler de la SND30, qui assigne à l'enseignement supérieur un certain nombre de missions. Et puis, je parlerais même de la prescription présidentielle de 2010. À travers tous ces référents institutionnels, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être beaucoup plus offensifs sur le terrain, à capitaliser les opportunités, n'est-ce pas, qui se présentent dans le pays d'accueil au plan scientifique, au plan heuristique, au plan universitaire, n'est-ce pas, pour que le Cameroun puisse atteindre son émergence ou atteindre le Sénacle des émergents à l'horizon 2035. Donc, je dirais que, en allant à Washington, c'est vrai, c'est un nouveau challenge, ce sont des nouveaux défis, mais je crois que les missions restent les mêmes. Les États-Unis constituent jusque-là à l'hyperpuissance mondiale sur un certain nombre d'accords. – Docteur Kouma, merci pour cet entretien. – C'est moi qui vous remercie, ça va. – C'était donc l'invité de politique ce matin. Nous parlions de la relation entre la Russie et le Cameroun à travers cet échange que nous a permis d'avoir le conseiller culturel de l'ambassade du Cameroun à Moscou, Docteur Kouma, qui nous a rendu visite. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada